Salut les mateuses, dans l'exercice 6, c'est une des premières attractions de la relation d'ordre. Alors l'inclusion, c'est-à-dire on n'est plus dans les nombres, on est dans les ensembles d'ensemble. On est dans P2E ou P2N. Dans les ensembles d'ensemble, on peut avoir une relation d'ordre qui va dire je suis plus petit ou égal à, qui est la notion d'inclusion. Ça paraît assez naturel, mais vous pouvez le démontrer assez facilement. L'inclusion est une relation d'inférieur ou égal entre les ensembles. Mais cette relation, ce n'est pas une relation d'ordre total. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si je prends un ensemble d'ensemble, d'accord, l'ensemble qui contient l'ensemble vide et l'élément qui est l'ensemble qui contient l'ensemble vide, j'ai deux éléments et je vois que ces deux éléments sont en relation. Donc tous les éléments de mon ensemble P2E, ils sont en relation. Et donc là, j'ai une relation d'ordre total. Donc j'ai l'iran de Haas, tout est relié. Si je prends un ensemble qui est celui-là, ce n'est pas forcément l'ensemble des parties, mais je prends cet ensemble d'ensemble. Celui qui a l'ensemble vide comme élément, l'ensemble 1, 2 et l'ensemble 2 et l'ensemble 1. Je peux construire le diamant de Haas. Je mets une flèche à chaque fois que j'ai ma relation de plus petit que, c'est-à-dire incluant. On voit que l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles. Et en plus, il est élément de mon ensemble P2E. Donc ça veut dire quoi ? Que l'ensemble vide, en fait, il minore tous les ensembles. Et ça, on l'aura toujours. L'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles. Donc c'est le minorant, c'est l'éternel minorant, l'ensemble vide. Et là, dans cet exemple-là, l'ensemble vide fait partie des éléments. Donc c'est aussi le plus petit élément de P2E qui est dessiné là. Et on voit qu'il peut y avoir des éléments, la relation n'est pas totale, parce que 1 et 2 ne sont pas en relation. 1 n'est pas plus petit que 2 et 2 n'est pas plus petit que 1. En termes d'ensemble, l'un n'est pas inclus dans l'autre, l'autre n'est pas inclus dans 1. Donc ils sont incomparables. ma relation d'ordre n'est pas totale. Dans ce cas-là, je vois que j'ai cet élément-là, de l'ensemble, dans lequel tout le monde est inclus. Donc lui, il est plus grand que tout le monde. Tout le monde est inclus dedans. Cet élément, il est plus grand que tout le monde. C'est un majorant. Il fait partie de l'ensemble P2E qui m'intéresse. C'est donc le plus grand élément de P2E. En revanche, si je ne mets pas cet élément 1, 2, imaginez qu'il n'y soit plus. J'ai un plus petit élément qui est toujours l'ensemble vide. Mais là, j'ai 1 et 2 qui sont incomparables. On ne peut pas dire qu'il y a un élément plus grand que l'autre, puisqu'ils ne sont pas en relation. Donc on va le voir, mais c'est ce que je vous incite à faire, c'est de prendre le grand ensemble F et de construire le diagramme de A, c'est de répondre aux questions. Alors majoré, on va y arriver à répondre aux questions. On sait que déjà, si je prends N dans l'ensemble de tous les entiers naturels, tout ensemble est inclus dedans, donc il va dominer tout le monde. Donc oui, j'ai un majorant qui est l'ensemble des entiers naturels. Si je fais des parties de N, j'ai l'ensemble N qui va dominer tout le monde, ce qui sera plus grand que tout le monde. Et donc un majorant. Et l'ensemble vide, on l'a vu, quel que soit le type d'ensemble, lui, c'est un minorant. Donc oui, je suis majorant minorant. Est-ce que j'ai des max et des mines ? Eh bien, regardez, on va le construire ce diamant de As. Voilà trois éléments, F1, F2, F3, de mon ensemble F. Et on va considérer des éléments qui ne sont pas dans F, mais qui sont tous des éléments qui sont des parties de N. Donc là, ma feuille, c'est l'ensemble des parties de N. D'accord ? Et dans l'ensemble des parties de N, j'ai N, j'ai l'ensemble vide et j'ai plein d'autres ensembles. dedans, c'est l'ensemble des parties de N, j'ai l'ensemble F qui est inclus dedans, qui contient F1, F2, F3, qui sont des éléments de F2. Ces éléments, on voit que je ne peux pas les mettre en relation avec une flèche, parce que F1 n'est inclus dans le bien, il n'est pas inclus dans F2, il n'est pas inclus dans F3. Personne n'est inclus dans l'autre. Donc, je n'ai rien de comparable dans F. Donc, ma question, y a-t-il un plus grand élément ou un plus petit élément ? Elle est vite vue. Il suffit de dire, regardez, je prends F1, il n'est en relation ni avec F2, ni avec F3. F2 n'est pas en relation avec F1, ni avec F3. Donc, il ne peut pas y avoir de plus grand élément. S'il y avait un plus grand élément, à ce moment-là, il serait plus grand que F1, mais F1 n'est pas comparable. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas comparable à tout le reste. À ce moment-là, s'il n'est pas comparable, je ne peux pas avoir d'élément plus grand que lui, puisque je ne suis pas comparable, et je ne peux pas avoir d'élément plus petit que lui, puisque je ne suis pas comparable. Donc, vous en choisissez un. Vous dites qu'il est inclus dans personne et que personne n'est inclus dans lui, ce qui est le cas. Et donc, du coup, pas comparable, pas de max, pas de mine. Ça, c'est vite vu. Y a-t-il un majorant, y a-t-il un minorant ? On voit bien que si je prends l'ensemble N, si je construis le diarame de As, je sais que cet ensemble-là, il est inclus dans N. Là, je fais le diarame de As, très incomplet, juste de ma feuille. Je peux faire une flèche pour dire que cet ensemble est inclus là-dedans. Par contre, cet ensemble n'est pas inclus dans celui-là. Dans celui-là, j'ai mis huit. Et celui-là n'est pas inclus dans celui-là, parce que dans celui-là, j'ai rajouté deux. En revanche, lui, il est inclus là-dedans. Lui, il est inclus là-dedans. Et cet ensemble, est-ce que j'ai construit ? Eh bien, si on veut chercher le plus petit des majorants, on va construire cet ensemble qui est l'union. C'est une intuition qui va vite venir. Et si je construis mon diagramme, je vois que cet ensemble, puisqu'il est union de tous, tout le monde est inclus dedans. Donc, il est plus grand que tout le monde. L'ensemble vide, je ne dessine pas les flèches, mais j'aurai toutes les flèches qui sont reliées à l'ensemble vide. Ça serait trop moche à faire. Et j'ai un minorant qui peut être plus grand que l'ensemble vide si je prends l'intersection de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Donc, si vous construisez ça, vous voyez que puisque c'est l'intersection, il est inclus dans tout le monde. Donc, pour répondre aux questions, c'est facile. N est un majorant, mais comme on va vouloir montrer que ça, c'est une borne sup, vous pouvez directement, à trouver un majorant, donner S comme un majorant de F. D'accord ? Pour montrer que c'est un majorant, il faut toujours donner la définition. Dire que S est un majorant de F, c'est équivalent à, par définition, vous donnez votre définition. Donc, j'ai dû l'écrire. Non, je ne l'ai pas écrit, d'ailleurs. Je l'avais oublié dans cette feuille. Je l'ai mis à la fin. Donc, il faut montrer que M est un majorant de F. Ça veut dire quoi ? Par définition, ça veut dire que quel que soit un ensemble, éléments, FI, qui appartient à F, j'ai, je parle de quoi, d'un majorant. Donc, j'ai FI, qui est plus petit que grand F. Mais je vais dire, monsieur, ça ne veut rien dire. C'est plus petit que, c'est entre des nombres. Là, j'ai mis des ensembles. Ah ben oui, c'est vrai. J'utilise ma relation d'ordre, qui est ça. D'accord ? J'aurais pu, dans un exercice, appeler ma relation d'ordre R et dire FI est en relation avec R, en relation d'ordre. Mais ça veut dire quoi ? Que FI est plus petit ou égal à F. On a juste étendu la notion de plus petit inférieur ou égal. Cette notion-là, on l'a étendue aux ensembles. Et donc, on peut dire que FI est en relation avec F, avec cette relation d'ordre que l'on vient de définir, qu'on utilise, qui est l'inclusion. Tout ça, on peut le voir pareil. La même chose, c'est une relation d'ordre. Vous la notez comme vous voulez. Plus petit que, mais dans votre tête, pensez plus petit que. D'accord ? Si vous voulez le mettre sur la copie, vous le mettez au début de la copie. Montons inférieur ou égal à la relation. Et puis hop, c'est parti. Vous pouvez tout écrire avec plus petit que. Donc, si ma définition, c'est ça, je sors mes réflexes, quel que soit, j'écris, soit un élément de F quelconque. Et hop, je déroule ma démonstration. Voilà comment, je ne l'ai pas posé, pardon, on y reviendra. Voilà comment je peux montrer que S est élément de l'ensemble des majorants de F. Donc, S est un majorant de F. Vous pouvez noter comme ça sur vos copies. C'est le grand M de F. C'est défini dans la police. Le minorant. Le minorant, eh bien, on peut démontrer que l'ensemble vide est élément des minorants de F. Mais, vu qu'on va vouloir montrer que c'est la borne F, on peut montrer direct, aussi, à donner un minorant que l'ensemble, moi je l'ai appelé I, l'intersection de tous, I, qui est l'ensemble 1, est un élément des minorants de F. Et là, pareil, qu'est-ce qu'on fait ? Même de F, sauf qu'on change le sens de la relation, maintenant, c'est, puisqu'il est un minorant, c'est I qui doit être plus petit, inférieur ou égal à F. Et il faudra montrer ça, et c'est très facile à montrer. Tellement facile que peut-être vous avez dû chercher ce qu'il fallait mettre là, parce que c'est direct. Le tout, c'est de poser les questions. Donc, trouver un majorant, oui, en trouver un, on peut en trouver un bourrin, on peut préparer notre sup et montrer que c'est S, l'union de tous. Trouver un minorant de F, oui, ça se fait, pareil, on peut trouver l'ensemble vide, on peut bourriner, ou on prépare le terrain, on dit que I est un minorant de F, et pareil, soit un FI, élément de F, je ne sais pas si c'est que j'ai écrit ça, ça que j'ai écrit, maintenant, j'ai écrit vraiment mal, donc quel que soit, FI, élément de F, et gna gna gna, on montre que, est-ce que j'ai un max ? On l'a dit, max et mine, je ne peux pas en avoir, parce que je n'ai pas une relation d'ordre total, d'une part, mais on l'a vu, ici, je n'ai pas une relation d'ordre total, mais j'ai un max et un mine, non, pourquoi ? Parce que j'ai des éléments qui sont incomparables, en fait, ils le sont tous, mais là, il suffit de montrer que, que F1 n'est pas inclus dans F2, et F2 n'est pas inclus dans F1, d'accord, et pareil, F1 n'est pas inclus dans F3, et F3 n'est pas inclus dans F1, donc si F1 est inclus dans personne, ça veut dire que personne ne peut le majorer, donc je n'ai pas de max, puisque un élément max, il doit majorer tout le monde, si F1 n'est majoré par personne, il n'y aura pas de max, et ça ne peut pas être lui le max, parce que F1, personne n'est inclus dedans, donc il n'y a pas de relation, donc je n'ai pas de max, et je n'ai pas de mine, puisque personne n'est inclus dedans, ça veut dire que personne n'arrive à le minorer, et ça ne peut pas être F1 le mine, parce que F1 n'est plus petit que personne, donc je n'ai pas de mine non plus, ça c'est fait. Une autre tactique pour montrer que je n'ai pas de max, et pas de mine, c'est d'aller chercher la borne sup, et de montrer que la borne n'est pas élément de l'ensemble, donc je trouve un majorant, le plus petit des majorants, je sais qu'il y en a une, je sais que j'ai au moins un majorant n, donc je vais en trouver un, parmi tous les majorants, je vais trouver le plus petit, et ce majorant, je constate qu'il n'est pas dans F, donc il n'y a pas de plus grand élément, d'accord, parce que si j'avais un plus grand élément, un il serait majorant, et il est dans F, et du coup ça serait le plus petit de tous, d'accord, donc là, dans la borne sup de F, c'est simple, on a montré que S est un majorant, donc maintenant, il faut montrer que S, c'est le plus petit des majorants, d'accord, donc si j'ai S, si j'arrive à montrer ça, ça c'est ma définition de borne sup d'un ensemble, j'ai S qui est un majorant, de F, si j'ai S qui est un minorant des majorants, si S minore les majorants, et qu'en plus il est dedans, ça veut dire que c'est l'élément, le plus petit élément, et c'est donc ma borne sup de F, le plus petit élément des majorants, donc ça c'est gagné, c'est fait, il faut que je montre ça, ça j'écris la DEF tout de suite, S élément des minorants, S est un minorant des majorants de F, ça veut dire quoi ? ça veut dire que quel que soit M, un majorant de F, puisque S est le plus petit, S est plus petit que M, ah zut, j'aurais pu le laisser, mais S est plus petit que M, inférieur ou égal, c'est inclusion, donc il faut que je montre ça, quel que soit un majorant, S est plus petit que M, réflexe de rédaction, soit M, élément des majorants, quelconque, j'en prends un, je le fixe, soit M, élément des majorants quelconques, je peux dire ce que ça veut dire, que M est des éléments des majorants, je veux dire que, que quel que soit un élément de F, mais à ce moment-là, si F est majorant, ça veut dire que FI, est inférieur ou égal à F, est inférieur ou égal à F, c'est ça, et de ça, il va falloir que j'en déduise, que S est inclus dans ce M quelconque que je viens de sortir, d'accord, alors reprenez votre schéma, pour savoir ce que je mets là-dedans, je prends un des majorants, prenons-le, lui, je sais que tout le monde est inclus dedans, d'accord, et je dois montrer que S est plus petit que lui, d'accord, que S est inclus dans M, ça veut dire quoi en fait, que S est inclus dans M, et M est un majorant, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il est plus petit ou égal, ça veut dire que c'est lui-même, d'accord, donc là, on déroule, les automatismes, et les définitions, je vous conseille de faire les schémas, pour y voir clair, mais là, dire que lui, c'est le plus petit, j'en prends un, je suppose que tout le monde est inclus dedans, est-ce que ça veut dire que lui, est inclus dedans, sachant que lui, c'est l'union de tout le monde, c'est quasiment un théorème du cours, qu'il suffit d'utiliser là, avec les inclusions, et vous avez pareil pour la borne F, vous partez avec cet élément là, vous cherchez un autre minorant, là on le voit à l'œil, il n'y a que l'ensemble vide, mais il pourrait y en avoir d'autres, mais là il n'y en a pas, et on va dire, on va juste supposer, tous les minorants, et on va montrer que lui, c'est le plus grand des minorants. Donc voilà, un peu l'explication, alors j'avais un peu oublié, je pense vous dire qu'il fallait montrer quand même que c'est un majorant, et ensuite montrer que c'est le plus petit des majorants de F. On tombe la définition, réflexe de rédaction, et on y va. Normalement on y arrive, ce qui vous aide là, c'est le diagramme de Haas, qui vous permet de vous y retrouver. Et donc c'est la première extrapolation de la relation inférieure ou égale, à autre chose que des ensembles de l'homme. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir y arriver, et je vais poster et corriger bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada